Le 10-11, le 10-11, Lise Gouttman, Radio-G, Radio-G, les invités de Lise Gouttman, Radio-G. Et oui, la solidarité en action est à l'honneur ce matin avec Israël Sedaka Baïkalita. Vous en entendez parler depuis ce matin, ça va être toute la journée, il faut soutenir. Pour cela, un numéro de téléphone 01-77-38-49-34 et on peut faire son don également sur israël-sedaka-baï-kalita.org.il Il c'est pour Israël, reçu Serfa en retour, c'est très important. Kalita soutient des milliers d'enfants, de familles, 3 292, plus de 6 000 enfants, de très nombreuses familles francophones, très très impactées par ce qui s'est passé le 7 octobre, déplacées du sud et du nord du pays. Des nouveaux défis pour Israël Sedaka Baïkalita et quand on soutient quel que soit le don, eh bien, sachez que c'est vraiment pour venir en aide à ces enfants et à ces familles qui souffrent beaucoup en ce moment. Alors, pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Sarah Simra qui est en direct avec nous de Jérusalem et qui va nous parler de l'ambiance à Kalita aujourd'hui, mais pas que, puisque j'ai le plaisir d'accueillir en studio deux jeunes femmes très 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 actives, je n'ai pas dit hyper, mais j'en étais pas loin, Babette Guèze et Karine Bodoc. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, et vous organisez un énorme événement le 17 mars, un événement dont vous allez nous parler et dont tout l'argent partira pour tous les bénéfices pour Israël Sedaka Baïkalita. Et ce n'est pas le premier événement que vous organisez à Paris, une autre façon également de soutenir. Mais pour l'heure, je donne la parole à Sarah Simra qui est avec nous. Sarah, bonjour. Bonjour, bonjour, Karine, bonjour, Babette. Oui. Alors, Sarah, merci d'être avec nous. Alors, où êtes-vous exactement, là ? Je vais proposer, attendez, je vais proposer à Babette et Karine qui n'ont pas trop l'habitude de mettre le casque pour vous entendre. Voilà, on est tranquille comme ça. Alors, allez-y, Sarah. Bon, alors, bonjour, bonjour à Babette, bonjour à Karine. Bonjour, Sarah. Je suis à Jérusalem, au QG de Kalita, où aujourd'hui, on a toute une journée un centre d'appel avec des dizaines et des dizaines de bénévoles qui sont venus pour nous aider à récolter des dons. Donc, à Jérusalem et aussi à Natania. Sur toute la semaine, dans différentes villes d'Israël, des centaines de bénévoles sont venus nous aider pour récolter des dons et pour aider les familles nécessiteuses. Et surtout, cette année, pour aider les familles francophones du Sud et du Nord. qui sont déplacées. Alors, quelle est l'ambiance, justement, à Kalita ? Racontez-nous un peu. Aujourd'hui, c'est une ambiance assez, on va dire, c'est assez sympathique. C'est toujours une super motivation durant ces journées-là. Évidemment, avec quand même une certaine... On est tous très marqués quand même depuis le 7 octobre. Je pense que la motivation est triplée aujourd'hui. Et puis, partout avec tous les bénévoles. Et voilà, vraiment, on compte sur tout le monde. On a eu, vous savez, depuis le 7 octobre, énormément de familles qui nous ont sollicité, des familles qui ont été déplacées, des familles qui ont perdu leur travail, des mamans qui se sont retrouvées toutes seules parce que leur mari est parti à l'armée, toutes seules avec les enfants, des soldats qui reviennent du front, donc qui sont complètement, si vous voulez, en complète décalage et avec des chocs et des traumatismes suite à ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu. Donc, on a assez une ambiance très particulière aujourd'hui. Et voilà, tout le monde est très réceptif, les donateurs aussi. Et voilà, c'est le plus important. Et voilà, j'en profite pour remercier aussi l'équipe de la synagogue, Asip Cess, Karine, Babette et toute l'équipe qui font un travail extraordinaire. On a déjà organisé un événement avec eux il y a quelques semaines. Oui, c'est ce qu'elles m'ont dit, elles vont nous expliquer. Oui, et donc... On va vous aider, voilà, avec des dons. Et il y a un deuxième événement qui se prépare dont elles vont parler. Et voilà, on compte vraiment sur la générosité, le soutien de tout le monde qui doivent être à la mesure de la tragédie qu'Israël a vécue. Oui, et qu'Israël continue à vivre. On est avec vous, on est solidaires. Dites-le bien autour de vous. Et on vibre avec vous. En plus, particulièrement aujourd'hui, toute la journée pour récolter des dons, pour soutenir toutes les actions extraordinaires, on peut le dire, que réalise Kalita. Donc c'est vraiment important tout cela. C'est très très important. et il faut vraiment être là et être réactif. C'est le moment où jamais, en plus, on sait à quoi servent les dons. C'est pour ça que c'est si important. Alors, vous pouvez rester avec nous par téléphone, mais je vais donner la parole à Babette et Karine. Alors, Babette et Karine, on a un événement. Donc c'est le 18 mars, en fait. Tout à fait. Voilà, le lundi 18 mars, une soirée spéciale. Ce n'est pas la première que vous réalisez. Ça s'intitule, c'est en anglais, For Israel, Dance Again, Sing Again. Nous chanterons ensemble, encore, et nous danserons encore. Toujours. On l'a compris. Et bien sûr, on est avec vous. Alors, c'est une soirée, femmes et filles, à partir de 7 ans. Il n'y aura pas les hommes ? Non. D'accord. Une soirée essentiellement féminine. D'accord. Et le précédent événement, c'était pareil ? Exactement. On a réussi à rassembler 350 personnes. Oui. Avec des enfants, donc c'était extrêmement émouvant. Et comme pour cette soirée, on a la chance d'être subventionnés en totalité. D'accord ? Ce qui fait que les gains de ces soirées, nous organisons des tombolas, etc., vont directement à des associations. Et donc, pour cette soirée, le projet Calita, une association francophone, bien évidemment, ça nous parle. Karine et moi vont décider d'organiser cette soirée au bénéfice de Calita. Donc, très très important. Alors, ce n'est pas la première soirée que vous organisez ? Non. Effectivement, on a organisé une soirée le 17 janvier, dans les locaux du CEJ. Comme a dit Babette, qui a réuni 350 femmes. Du Centre européen du judaïsme. Du centre européen du judaïsme, exactement. Qu'on salue, dont on salue l'équipe. Voilà. Cette soirée, écoutez, il y a eu un travail avant la soirée, fait par Babette et moi, pour contacter tous les postes. Et tous les postes ont été sponsorisés. Ce qui fait qu'à la fin de la soirée, que ce soit les traiteurs, la DJ, l'équipe de la Sono, les écrans, tout ça, nous a permis de collecter une somme qui a été distribuée pour deux associations. Là, on est en partenariat avec Calita parce que leur projet est incroyable. Et on pense que nous, notre rôle en diaspora, on n'est pas sur place. On a envie d'être sur place et de les aider. Et je pense que le rôle de la diaspora est très important. Pourquoi on fait ces soirées ? C'est parce qu'on a remarqué que c'est compliqué, à cinq mois du 7 octobre, que les gens donnent encore. Notre moyen pour récolter de l'argent, c'est d'organiser des soirées où les femmes viennent avec leurs filles, ou même sans leurs filles, s'amuser, passer une bonne soirée, payer 50 euros la soirée. Et nous, avec le travail qu'on a fait avant Babette et moi, ça nous permet de récolter cette somme et d'en faire profiter des familles nécessiteuses, des familles en Israël qui ont subi tout ce qui s'est passé d'affreux le 7 octobre. Donc, on va parler maintenant peut-être de cette soirée exceptionnelle, qui va avoir lieu cette fois-ci, non pas au CEJ, mais au Pavillon Royal. Donc, c'est vraiment prestigieux. Le prix est toujours de 50 euros ? 50 euros. Voilà. Donc, à quoi on va pouvoir assister ? Quelle va être l'ambiance ? Racontez-nous. L'ambiance sera festive, parce que, comme nous l'avons écrit, on a envie de danser et de chanter toujours éternellement. Donc, dans un premier temps, on organise un kouloulam avec... C'est-à-dire, c'est le principe de kouloulam, c'est-à-dire on va chanter avec des chorales, etc. Avec des chorales, et après, nous allons danser des danses israéliennes, d'autres choses également, de la zumba peut-être, avec Cynthia, qui assure la partie danse. Et après, il y aura un buffet. Tout est subventionné, comme Karine l'a dit, et tout dans la légèreté. À la fin, nous organisons une tombola, avec des lots qui nous ont été gentiment offerts par des maisons prestigieuses. Et le gain de la tombola ira également pour Kalita. Bien sûr. Oui, quel travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce travail, Karine ? Écoutez, notre idée, comme a dit Babette, c'est que les femmes viennent passer une soirée sympa, s'amuser, partager un moment avec leurs filles. C'est bien aussi que les enfants participent à cet effort de solidarité. Il n'y aura même pas de petits garçons, quand même. Non, alors pour les petits garçons, ils ne seront pas en reste, parce que figurez-vous que la veille, le 17 mars, donc le dimanche, on organise également un tournoi de foot, qu'on a organisé, Babette et moi, en soutien à Israël, au nom de la CIPCES, bien évidemment. Où les revenus, pareil, vont être reversés en Israël. Mais vous n'arrêtez pas, c'est incroyable. Quand j'ai dit que vous étiez dynamique, j'étais encore en dessous de la vérité. Écoutez, je pense que la cause nous fait... Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Sarah, qui est avec nous, on est d'accord. Alors, allez-y. Donc, voilà, la veille, on organise pour les petits garçons un tournoi de foot où il y aura 150 enfants dans un cadre précis. Mais le lundi, c'est une soirée exclusivement femmes, comme vous l'avez dit. L'idée, c'est que les femmes viennent s'amuser, viennent passer un bon moment. Et nous, le résultat de cette soirée, c'est d'aider Israël. Voilà, notre but ultime, c'est vraiment d'être présents. Aider Israël et aider Kalita, c'est si important. Je crois que c'est vous, Karine, qui m'avez dit que vous étiez en Israël après le 7 octobre. Oui, je suis partie après le 7 octobre, début novembre, parce que j'avais besoin d'y aller. Mon mari y avait été, puis je ne pouvais pas y aller. Donc, je suis partie. Je suis partie toute seule, sans organisation, sans quoi que ce soit. Et je suis arrivée. Et avant de partir, bien évidemment, j'avais vu où je pouvais aller. Donc, j'ai été aider les soldats dans les bases. J'ai été faire des barbecues avec les soldats, avec une organisation Ranana Help. J'ai été également, bon, faire la cueillette, enfin, faire plein de choses. Et je suis revenue et j'ai dit à mon amie Babette, avec qui on a organisé l'activité de la CPSS, c'est pas possible qu'on reste inactif, nous, ici, en France. On ne peut pas être là-bas. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et qu'on va se servir du levier de la CPSS, des soirées qu'on... Enfin, on n'a jamais organisé de soirée. On n'a jamais sorti des locaux de la CPSS. Je me suis dit, écoute, j'ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on se serve de ça. La CPSS, donc, c'est ce... La CIP, on connaît, et c'est l'organisation pour le 16e arrondissement. Exactement, c'est la synagogue du 16e arrondissement. Donc, voilà, on s'est pris toutes les deux de se dire que maintenant, nos actions s'étaient tournées pour aider Israël. Et que c'est notre rôle... Alors, juste, vous savez que vous pouvez venir nous voir à Radio-J quand vous le souhaitez. C'est une première, mais c'est pas la dernière. Parce que des femmes battantes comme vous, on a très envie de leur donner la parole. Alors, Sarah Simra, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes enthousiaste par rapport aux réalisations de Karine et Babette. Elles sont incroyables, vraiment. Elles sont fantastiques, l'équipe de la CPSS. Toute l'énergie qu'elles nous ont apporté, vraiment, toute la générosité qu'elles apportent. À Kalita et aux familles, c'est incroyable, vraiment, c'est une bénédiction. Et nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de soutien de leur part. Et d'une manière générale, de toute la communauté juive de France, c'est vraiment... C'est vraiment, ça fait du bien, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on rappelle, donc, Israël, Tzedakah, Baï Kalita, 01, 77, 38, 49, 34. On fait un don sur israël-tsedaka-baï-kalita.org.il, avec Serfa en retour. Israël-tsedaka-baï-kalita, la solidarité en action. Pour prendre les places pour le 18 au soir et même pour le 17. Où est-ce qu'on va ? Alors, écoutez, on a un lien qui va être difficile de donner par oral, mais on va vous donner notre numéro de téléphone et on a un lien que vous pouvez peut-être communiquer pour réserver les places par un lien WithEvent. Ah oui, d'accord. Au prix de 50 euros par adulte et 25 euros par enfant. Oui. En dessous de 12 ans. Alors, on va sur WithEvent et on... Non, il y a un lien qu'on doit diffuser, donc peut-être que le mieux, c'est de... C'est de vous appeler. De nous appeler. Quel numéro ? Alors, pour Karine, c'est 06-09... Non, on ne donne qu'un seul numéro. Ah. Mais je ne savais pas qu'il fallait donner vos numéros à vous. Donc, bon. Alors, on le donne. On le donne. D'accord. 06-09-40-11-83. D'accord. Donc, 06-09-40-11-83. Il n'y a pas un site d'Acips 16 ? Non, il y a un Instagram qu'on a fait, justement, qui est dédié à ces événements, qui s'appelle Dance Again, D-A-N-C-E-A-G-A-I-N, 17-0-1. Donc, Dance Again, 17-0-1 sur Instagram, ou 06-09-40-11-83. Voilà. Alors, moi, je vous propose une chose. Vous restez avec nous, si vous le souhaitez. Et on va recevoir, là, je vais accueillir, Éric Bendrieme de Mazone, qui est en ligne avec nous, et qui va témoigner aussi pour Israël by Kalita. Éric, bonjour. Bonjour, Lise. Alors, merci. Très bien. Merci d'être avec nous. Quelques mots sur Mazone, Éric, pour rappeler à nos auditrices et nos auditeurs. Mazone a été créée en 1996, il y a à peu près 30 ans. Oui. C'est plusieurs centres logistiques en France. Il y a Créteil, Boulogne, Tantin, Marseille, et le dernier, c'est Jérusalem depuis six ans. Oui. Et donc, c'est pour soutenir, évidemment, les familles en difficulté. On est d'accord ? Exactement. Et pour leur fournir des repas, etc. Voilà. Donc, vous êtes à la fois Paris Région Parisienne et Jérusalem. C'est important de le préciser. Et c'est en cela que vous êtes concerné par Israël by Kalita, Israël Tzedaka by Kalita. Bien sûr. On est partenaire depuis quelques années, depuis qu'ils ont ouvert Kalita. On travaille ensemble pour retrouver des familles francophones qui font leur allia et qui sont dans le besoin. Donc, en fait, il y a un suivi de la France. C'est des familles qu'on suivait souvent en France et qu'on retrouve pour différentes raisons. On les retrouve en Israël et qu'ils demandent de l'aide. Donc, c'est important. Vous êtes là et vous êtes bien là. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de vous recevoir. Là, concrètement, cette opération de Tzedaka by Kalita, ça représente quelque chose de plus pour vous ou c'est juste ce que vous faites toute l'année ? Nous, on travaille, je vous ai dit, on est partenaire depuis. Oui. On travaille tous les jours ensemble avec Michel Nakache qui est un interlocuteur exceptionnel. Et on est régulièrement. C'est-à-dire que dès qu'il y a des signalements de famille dans le besoin, ils m'appellent, on intervient. On a toute une logistique de bénévoles. On intervient sur la région uniquement de Jérusalem et les alentours. Et pour les familles francophones. Et donc, on peut intervenir dans la journée et dès qu'il y a un signalement, tout de suite, on débarque et on regarde ce qui se passe. D'accord. Mais c'est très important de le préciser. Alors, pour tout cela, il faut de l'argent. C'est le nerf de la guerre, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on soutient. C'est pour ça qu'on fait cette collecte sur Radio-J. Aujourd'hui, ce Radioton au bénéfice du fonds d'urgence. Vous nous parlez d'urgence pour des familles, des alimes francophones en difficulté, mais pas que. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le 7 octobre ? Est-ce que quelque chose a changé ? Ah, ça ne peut rien avoir. En Israël, ça ne peut rien avoir. C'est-à-dire que ma jeune, en plus des familles qui sont prises en charge, il y a une centaine de familles qui sont prises en charge chaque jour au niveau alimentaire. Oui. Mais depuis la guerre, on s'occupe aussi des familles qui sont déplacées, avec un autre partenaire qui s'appelle Holy Guest, qui sont déplacées et qui sont installées gratuitement dans des Airbnb, sur Tel Aviv. Et tout ce qu'on entend à la radio, en fait, tout ce qu'on voit, les images, dans les infos, sur les réseaux. Nous, on est en direct avec ces familles-là. Bien sûr. Les familles, elles ont été violées, assassinées. Et donc, on leur donne à manger aux familles qui sont hébergées. Et oui, il ne faut rien avoir. Les cas psychologiques, ça... Oui, tout a changé. On va être renforcés. Alors, tout a changé. Vous allez en Israël souvent, j'imagine ? Oui, suite à la guerre, oui. Oui, suite à la guerre, oui, c'est sûr. D'accord. Alors, je redonne les numéros. Éric Bendrieme, vous représentez l'association Mazone, qui est en partenariat avec Calita. Voilà. Donc, on trouve également votre site en France, M-A-Z-O-N-E ? Exact. Voilà. Point org. Point org. Voilà. Vous voulez des renseignements ? On a un téléphone ici au 0148 21 0030. Voilà. Et vous êtes à la fois solidaire en France, à Jérusalem, en Israël, pour les familles réfugiées du Nord et du Sud. C'est un travail énorme. Énorme. Au fur et à mesure que je le prononce, là, j'ai Babette et Karine qui sont en studio toujours. Oui, j'ai entendu. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il y a à réaliser. Est-ce que chacun de votre côté, que ce soit Éric ou vous, les filles, vous avez besoin qu'on vienne vous donner un coup de main face à tout ce travail ? Éric ? Nous, on a organisé, on a une centaine de bénévoles qui travaillent jour et nuit, qu'on a récupéré. C'est beaucoup de bénévoles qui ont fait leur alia, qui vous connaissez de France. Oui. Donc, on a des psychologues à domicile. On a beaucoup de gens. On a mis en place un programme, justement, pour la guerre. Oui. On intervient vraiment dans les AirBnB avec des gens complétants. Oui, ça, c'est important. Vraiment. Et, oui, c'est très important. Oui. Donc, écoutez... Psychologiquement, c'est plus que la nourriture. Oui. Donc, on a ce qu'il faut. Bon, c'est bien. Par contre, comme vous l'avez dit, Lise, si vous voulez aider Qualitas à Amazon... Voilà, on fait un don. Voilà. Ah, voilà. Exactement. Je redonnerai les coordonnées avant qu'on se quitte très, très vite. Exactement. Donc, Karine et Babette, vous avez besoin qu'on vous rejoigne à CIP16 ? On a surtout besoin que les femmes répondent présentes quand on lance un événement. C'est énormément de boulot pour nous. Et si elles viennent, c'est une façon de soutenir Israël. En payant 50 euros, c'est une façon de faire un don. D'être solidaire. Voilà. Je le rappelle. Israël Tzedakah by Kalita. La solidarité en action. Israël-Tzedakah-by-Kalita.org.il ou le 01-77-38-49-34. Éric Bendriam, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Oui, merci. Voilà, félicitations et on vous soutient. Bienvenue quand vous le souhaitez sur Radio-J. Et puis, Babette, Karine et Sarah, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir aux auditeurs. Merci. Merci. Radio-J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio-J. Événement exclusif. L'agence juive présente le Salon Medex à Paris le dimanche 31 mars. Cet événement dédié aux médecins et dentistes facilite le transfert de licence médicale israélienne. Elle offre l'opportunité de rencontrer les représentants du ministère de la Santé israélien, de l'Association médicale israélienne, de Koupot-Rolim et d'hôpitaux israéliens. La certification des documents se fera en personne et sur place. Chance unique pour le processus de reconnaissance de licence et des opportunités d'emploi à ne pas manquer.